Allez, la vague 13, on poursuit deux vaisseaux, on a vu dans la vidéo précédente le BSF-17, et là maintenant on va conclure cette vague avec le TIE Silencer de Kylo Ren. Comme d'habitude, on regarde la macro, les cartes, et puis ensuite les améliorations, c'est parti. Bon alors c'est TIE Silencer, qu'est-ce qu'on en dit ? Déjà c'est un vaisseau qui est très 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 aplati, vraiment très écrasé, du coup j'ai préféré le filmer sur la tranche comme ça pour vous le montrer. Ça fait un peu voiture de course, ça fait un peu Ferrari ou Lamborghini en fait, et ça donne un effet extrêmement racé, extrêmement agressif. Comme je vous l'avais dit, j'avais le sentiment quand on l'a en main, on a l'impression d'avoir en fait un arachnid, une espèce d'araignée, une espèce de bestiole un peu hors du temps. Bon c'est un vaisseau qui est très véloce, qui est très agressif, et la pièce elle lui rend totalement hommage en fait. Je n'étais pas vraiment fan de ce vaisseau, mais je dois quand même reconnaître que là ils ont vraiment fait du bon boulot. C'est une pièce qui a beaucoup de détails, la seule chose que je reproche un petit peu, c'est qu'au niveau de la verrière, ça aurait mérité un traitement un petit peu plus lumineux, un petit peu plus brillant. Je trouve qu'il n'y a pas assez de vernis, bon après libre à vous de le rajouter, de le repeindre, vous savez ce que j'en pense, moi je ne prends pas le risque de retoucher mon prépeint, d'autant plus que j'ai bien assez à peindre comme ça. Bon voilà, un vaisseau qui a 10 caractères, 100 caractères, et puis vous allez voir que c'est dans le style manger-bouger, vous allez vite comprendre. Allez, on regarde cette première carte. Donc, cette première carte du Tice Lancer, Analyste de Seynar Janus, donc c'est une carte, vous pourriez en aligner plusieurs, ce n'est pas une carte titre, ce n'est pas une carte nommée. Initiative 4, donc le Tice Lancer, qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne quand même du 3 en attaque, c'est quand même assez sympa. Du 3 en défense, ça, ça commence à devenir un petit peu gênant. Du 4 en coque, c'est pas mal, et du 2 en bouclier. Voilà, au calme. Au niveau de la barre des pions, vous avez quand même concentration, vous avez ciblage, vous avez tonneau, et vous avez le mouvement supplémentaire. Donc, ça commence vraiment, vraiment à faire beaucoup. Après, c'est un vaisseau qui se paye, et qui se paye cher, puisque la version que vous voyez là maintenant, elle ne coûte que 26, mais que la version Top Over The Top avec Kyle Oren va quand même vous coûter 35. Alors, on a cette deuxième version, qui n'apporte pas de gros changements, si ce n'est de passer l'initiative du pilote à 6, et puis de rajouter, en fait, dans la barre d'amélioration, la médaille. On va les présenter après les cartes. Voilà la première carte pilote, donc le pilote d'essai Blackout, avec une capacité de pilotage de 7, est lui qui commence donc à avoir une amélioration propre au pilote. Quand vous attaquez, si l'attaque est gênée, le défenseur lance 2 dés de défense en moins, au lieu de 1. Donc là, ça commence vraiment à être embêtant. Donc, c'est assez particulier, parce que là, c'est vous qui attaquez, et c'est le défenseur qui, en fait, bien que l'attaque soit gênée, va en subir des conséquences avec 2 dés de défense en moins. Donc, c'est assez paradoxal, mais c'est plutôt sympa. Le fameux Kylo Ren, qui, pour l'instant, le pauvre avait les fesses vissées dans sa navette, qu'on présentera un jour sur cette page, vous allez voir, elle n'est pas diminue d'intérêt. Mais quand vous le vissez dans ce vaisseau-là avec une initiative de 9, tout de suite, c'est autre chose. Donc, la capacité spéciale de Kylo Ren, cette fois-ci, qui est en fait la même que dans sa navette, c'est la première fois que vous êtes touché par une attaque à chaque tour, pour assigner la carte d'état, je vous montrerai le côté obscur à l'attaquant. Alors, qu'est-ce que c'est donc cette petite carte ? Préparez-vous. Alors, merci FFG d'avoir fait des cartes d'amélioration, où à chaque fois qu'on doit la lire, il faut avoir lu Proust ou The Lorrain. Elles sont de plus en plus longues, ces petites cartes, et donc c'est écrit de plus en plus petit. Et moi, je suis vieux, donc j'ai du mal à lire. Allez, j'arrête de me plaindre. Alors, quand cette carte est assignée, si elle n'est pas déjà en jeu, le joueur qui l'a assignée cherche une carte de dégâts avec le trait pilote dans le paquet de dégâts, et peut la placer face visible sur cette carte. Puis, on mélange le paquet. Donc, en gros, vous assigniez cette carte à quelqu'un, à l'issue de la première attaque que celui-ci vous fait, vous lui assigniez cette carte, vous allez chercher dans son paquet une carte de dégâts pilote, et puis vous la mettez sur cette carte-là que vous avez assignée. Et en fait, quand cet attaquant va lui-même subir des dégâts critiques durant une attaque, vous vous voyez assigner la carte de dégâts face visible qui a été choisie. Voilà. Du coup, pas de surprise, ça va toucher votre pilote. C'est le côté obscur de la force. Allez, c'est intéressant, mais bon, voilà. Ce n'est pas le genre de carte, moi, qui me rend fou. Voilà ce qui va commencer à nous faire prendre conscience de ce qu'est, en fait, ce TIE Salencer. Cette carte-là, je ne sais pas si je vais l'utiliser beaucoup aussi. Allez, c'est le Gambi des Astéroïdes. Et j'aime bien le Gambi des Astéroïdes. Assignez un marqueur d'évasion à votre vaisseau pour chaque obstacle à portée 1, pour un maximum de 2 marqueurs. Donc, en fait, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que c'est vraiment un vaisseau qui a tendance à se déplacer vite et bien, et que plus il se déplace vite et bien là où les autres ont du mal, mieux il se porte. En l'occurrence, plus vous aurez d'obstacles, plus ce vaisseau-là va se voir assigner des options d'évasion, parce qu'il va être difficile à toucher, parce qu'en fait, c'est un vaisseau, le TIE Salencer, qui se déplace très vite et très bien. Et c'est vraiment comme ça, en fait, qu'ils l'ont pensé dans FFG. Je pense qu'ils se sont appuyés sur la bande-annonce que l'on a vue, où on voit le vaisseau virilvolter dans tous les sens. Et ils ont vraiment orienté le vaisseau dans ce sens-là. Le brouilleur de censeur, qui est ici, qui vaut 4. Quand vous défendez, excusez-moi, vous pouvez changer un résultat touche de l'attaque en résultat œil. Bon, ben, ça, voilà, ça annule tout simplement une touche, pour peu que, en fait, votre assaillant n'ait pas un moyen d'utiliser cet œil pour autant. L'attaquant ne peut pas relancer le dé ainsi modifié. Voilà, ça vous fait toujours une touche de moins. C'est sympa, ça coûte 4, ça coûte un petit peu cher. Mais bon, voilà, c'est une amélioration qui peut être intéressante. Une amélioration qui est très intéressante, c'est l'avant-garde du premier ordre. C'est une amélioration titre, donc elle n'est accessible que pour le Taisalander. Quand vous attaquez, si le défenseur est le seul vaisseau situé dans votre arc de tir à portée 1-3, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Elle n'est pas belle, la vie ? Et en plus, il y a un effet qui se coule. Quand vous défendez, vous pouvez défausser cette carte pour relancer tous vos dés de défense. Voilà, donc c'est une carte bicéphale. Soit vous vous en servez en attaque, soit vous vous en servez une fois en défense. Elle vous sert dans les deux cas. Elle ne vaut que 2, franchement, ces données. Là, on voit l'autopropulseur. Bon, voilà, pareil, c'est une modification. Donc, quand vous défendez, si vous êtes dans l'arc de tir de l'attaquant au-delà de la portée 2, et si vous êtes en dehors de son arc de tir, vous pouvez changer un de vos résultats vierges en résultats évasion. Vous ne pouvez vous équiper de cette carte que si vous avez l'icône de mouvement supplémentaire. Bon, il faut qu'il fasse beau, il faut qu'il fasse 13 degrés, mais pas 14 degrés, ni 12 degrés. Il faut que vous soyez comme ceci, mais pas à l'envers, ou peut-être à l'endroit, mais pas... Vous savez ce que je pense de ces cartes-là. Voilà. Là, elle mérite d'exister, mais la configuration, elle est tellement capillotractée que le nombre de fois, vous allez pouvoir vous en servir, équipez-vous d'autres choses, parce que là, franchement, bon, voilà. C'est vraiment faire une carte pour faire une carte pour moi. Tant pis, je suis méchant, mais là, je ne vois pas trop l'intérêt. Le tracker de menaces, petit vaisseau uniquement. Alors là encore, c'est du Proust à lire, mais c'est sympa quand on fait des vidéos, vous m'aidez. Avant, les cartes-titres, c'était deux trucs, et puis là, maintenant, on était tranquille. Là, maintenant, c'est des trucs de plus en plus d'un. Allez, on y va quand même, arrête de te plaindre. Quand un vaisseau ennemi situé dans votre arc de tir à portée 1-2 devient le vaisseau actif durant la phase de combat, OK ? Vous pourrez dépenser votre acquisition de cible sur ce vaisseau pour effectuer une action gratuite d'accélération ou de tonneau si cette action figure dans votre barre d'action. Avant, quand j'ai lu la carte, je me suis dit « Chouette, je vais pouvoir l'attaquer une fois avant. » Non, en fait, je peux juste faire un tonneau en plus. Bon, c'est quand même intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que si vous êtes attaqué, vous pouvez utiliser en fait le ciblage pour tout de suite, tchak, peut-être sortir de son arc de tir. Voilà, c'est juste la traduction du fait que le Tice Lancer, il est pensé comme étant un vaisseau qui se déplace énormément, qui a énormément de vélocité, de mouvement et qui a tendance à vous échapper dès que vous essayez de vous approcher de lui. Ça reste cohérent, c'est une carte qui est très cohérente avec le Tice Lancer. Avant-dernière carte, le Propulseur survitaminé. Waouh, ça je pense qu'on a vu une image dans la bande-annonce, on voit un chasseur X avec Spoden One qui a un gros réacteur et qui part. Bon, bah voilà, apparemment, elle est aussi disponible pour notre Tice Lancer. Elle est sympa, les marqueurs de stress ne vous empêchent pas d'effectuer des actions d'accélération ou de tonneau, sauf si vous en avez au moins trois. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Vous pouvez vous cogner trois stress avant que ça vous empêche de faire des tonneaux et Dieu sait qu'avec le Tice Lancer, vous serez super, super intéressé par la possibilité de faire un tonneau de tolon puisqu'il fait partie de votre cercle de mouvement. D'ailleurs, en parlant de cercle de mouvement, vous voyez que le cercle de mouvement du Tice Lancer, il est vraiment impressionnant. il y a beaucoup, beaucoup de verre et il y a guère justement que les 180 qui vous créent du stress, c'est un vaisseau qui va se déplacer jusqu'à 5 donc il va être assez rapide, vous allez traverser la table très vite et en plus, avec cette amélioration-là, que demander de plus ? Vos tonneaux, ils ne vous feront rien subir au niveau du stress, enfin tout du moins, vous allez avoir du stress mais vous pourrez continuer à les faire quand même. Et avec tout le verre que vous avez, vous aurez toute l'occasion de vous retirer les jetons de stress. Encore gros, c'est un vaisseau qui va virevolter dans tous les sens. Allez, la dernière carte qu'on a déjà vue dans le chasseur, dans le bombardier, excusez-moi, BSF 17, c'est l'optique avancée qui va notamment vous permettre, je vais la relire parce que vous n'avez peut-être pas vu la vidéo d'avant, ça paraît bien. Vous ne pouvez pas avoir plus d'un marqueur de concentration et pendant la phase de dénouement, ne retirez pas de votre vaisseau votre marqueur de concentration inutilisé. L'intérêt ici, c'est de vous attribuer un marqueur de concentration et si vous êtes équipé de cette carte-là, si vous ne vous êtes pas servi de votre marqueur de concentration et ça arrive quand même assez souvent, vous ne le perdez pas et vous le gardez pour la phase d'après. Et là, par contre, ça a vraiment du sens parce que vous vous retrouvez avec un vaisseau qui va pouvoir faire du ciblage pour la fois d'après, qui va pouvoir faire une action de mouvement supplémentaire pour la fois d'après, qui va pouvoir faire un tonneau pour la phase d'après et malgré tout, toujours conserver sa concentration. donc c'est vraiment vraiment super intéressant. Voilà pour ce Tidy Lancer, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a convaincu que ce vaisseau, bien qu'à un caractère assez particulier, un graphisme assez particulier, moi je dois vous avouer qu'au début, j'étais assez réticent jusqu'au moment où j'ai fait l'unboxing et où j'ai eu la pièce entre les mains, et bien malgré tout, voilà, ça devient un incontournable, c'est clair. On a enfin le pot d'Amron de l'Empire de notre côté, là on a un vaisseau avec une capacité de 9 quand il y a Kylo Ren, avec des tonneaux qui virevoltent dans tous les sens, qui attaquent très dur et très fort, bref, voilà, un incontournable des tables qui va peut-être déséquilibrer certains combats, voilà, on en a parlé dans le live, je vous laisse vous y reporter, bon le live est un peu de moins bonne qualité que cette vidéo-ci, pour peu qu'elle le soit, mais allez voir, on a un peu discuté de tout ça et c'était vraiment, vraiment, vraiment sympa. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait, hop, juste ici, vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez me retrouver sur la page Facebook que l'on a ouvert, ça nous permet d'échanger sur des sujets, soit X-Wing, soit Armada, soit autre chose. Si vous avez vraiment envie et vous voulez vraiment me faire plaisir, vous pouvez faire un petit tour sur mon TV, ça me fera plaisir et sous la vidéo où vous déroulez, il y a des liens, il y a notamment les liens de FFG et puis le lien du forum de Hitwing auquel je me réfère assez régulièrement. Ils sont également présents sur Facebook. Je vous remercie tous, je vous souhaite de bons jeux et surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face et avec le Tice Lancer, je peux vous dire que les poutrer, ça va arriver plus que de raisons. Allez, à très bientôt, bye bye, ciao !